On va attaquer la session. Aujourd'hui, tout d'abord, bienvenue dans Septembre Digital. Aujourd'hui, dernière session, dernier cours du cycle de stratégie digitale. Aujourd'hui, nous parlons exécution. Alors, le programme de quatre cours de stratégie digitale a été construit de la manière suivante. L'idée, c'est de vous amener au raisonnement en stratégie. Salut Olivier. La première session a été dédiée au raisonnement. Qu'est-ce que c'est que la stratégie digitale ? De quoi est-ce qu'on parle ? Ça veut dire quoi faire la stratégie digitale ? D'où ça vient ? Ça, c'était la première session. La deuxième session, ça a été le client. On construit la stratégie digitale sur la base de la compréhension du client. Donc, on commence par le client. Ce qu'on appelle techniquement l'audience. Mais pour la plupart des gens, c'est mieux d'appeler ça le client. Mais le terme technique, c'est l'audience. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est qu'une fois qu'on a qualifié l'audience, on façonne une offre, satisfaire cette audience, et on essaie de faire en sorte que cette offre ne puisse pas être refusée. Je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Je mets très mal le mafieux italien des années 70. On essaie de concevoir une offre qui ne pourra pas être refusée. Donc, tout ça, c'est le raisonnement qu'on va construire. C'est une forme de conceptualisation. On aboutit, en fait, à un ciblage de l'audience, des clients, et à une qualification de notre offre. Là, on a notre coupe offre-demande. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut faire les choses. Comment on les exécute ? Comment on réalise notre stratégie ? Et ça, c'est un enjeu qui est très important. Je le dis souvent. Salut Romain, comment tu vas ? Je le dis souvent. Une bonne stratégie, c'est une stratégie bien exécutée. La raison du succès d'une stratégie, c'est son exécution. Donc, il y a très clairement un dilemme auquel la réponse est hyper simple, en fait. Vous avez deux possibilités. Ou une stratégie hyper bien conçue, mais pas très bien exécutée. Ou une stratégie très mal conçue, mais très bien exécutée. Je préférais la deuxième. C'est l'exécution qui qualifie le succès de votre stratégie. Quand vous exécutez, vous apprenez des choses sur vos clients, sur votre offre, sur votre organisation. Vous apprenez des choses sur vous et sur les gens qui vont acheter votre offre. Donc, l'exécution vous permettra de l'améliorer. La conceptualisation, c'est dans votre tête. Vous êtes en relation avec personne. On parlait de tennis l'autre jour avec des copains. Et je disais, le coût le plus dur, mais à la fois le plus puissant, c'est le service. Pourquoi ? Parce que le service ne dépend pas de l'adversaire. Le service, c'est un coût que vous réglez avec vous-même, en fait. Vous vous mettez avec un sac de balles, vous servez mille services par semaine. Je vous garantis qu'au bout d'un mois, un mois et demi, vous saurez servir. Et vous saurez faire un bon service. Bon, le coût droit, ce n'est pas pareil. Et le revers, ce n'est pas pareil. Parce que le coût droit et le revers dépendent de comment la balle vous est envoyée par l'adversaire. La stratégie, c'est pareil. La conceptualisation, c'est un travail intellectuel presque solitaire, en fait. Donc, ce travail-là, en fait, il n'est jamais en relation avec la concurrence ou avec la vraie concurrence. Il est en relation avec votre perception de la concurrence. Il n'est pas en relation avec le client. Il est en relation avec votre perception du client. Le résultat, c'est que c'est un travail, finalement, qui n'est pas si difficile à faire que ça. Il est complexe. Mais vous n'êtes pas confronté à une opposition. Donc, c'est dans votre tête. Par contre, quand vous faites l'exécution, là, l'exécution, vous êtes en relation avec l'environnement, avec vos clients, avec vos concurrents. Vous êtes en relation avec les autres. Vous les touchez. Vous interagissez avec eux. Comme vous interagissez avec eux, c'est là que vous apprenez. C'est là que vous apprenez parce que c'est là que vous découvrez comment eux réagissent à ce que vous, vous aviez conceptualisé seul. Donc, l'exécution, c'est la clé du succès. C'est hyper fondamental. C'est hyper fondamental. Une bonne stratégie. C'est une stratégie bien exécutée. Si vous n'êtes pas sûr de votre conceptualisation, faites une exécution hyper, hyper propre. Si vous êtes sûr de votre conceptualisation, ne laissez pas tomber l'exécution parce que vous allez vous crasher. Donc, une stratégie très, très bien conçue mais mal exécutée, vous allez vous crasher. Une stratégie mal conçue mais très bien exécutée, vous apprendrez des trucs, vous allez pouvoir l'améliorer. L'exécution, c'est la clé du succès. Alors, dans l'exécution, il y a pas mal de facettes différentes. Il y a les personnalités de votre équipe. Moi, j'ai des amis qui sont investisseurs dans les startups. Les premières choses qu'ils font, c'est regarder les personnalités de l'équipe dirigeante. Ce sont les premières choses qu'ils font. Ils commencent par regarder les personnalités de l'équipe dirigeante. Ils commencent par ça. Ils regardent les talents du ou des fondateurs. Ils regardent son aptitude à s'entourer avec des gens compétents. Ils regardent tout ça, en fait. Ils regardent les personnalités. Parce que le leadership, l'aptitude à déployer un leadership, c'est extrêmement lié à la compétence du dirigeant. C'est extrêmement lié à sa personnalité, à son aptitude à transformer ses idées en actions. Et là, il y a les compétences et la personnalité. C'est hyper fondamental. Donc, il y a les personnalités des équipes. Il y a l'organisation de votre entreprise. Comment votre entreprise est-elle organisée ? Quelles sont d'abord les structurations de chacune des fonctions ? La fonction marketing, la fonction SI, la fonction achat. Quelles sont les structurations des fonctions ? Quels sont les liens entre les fonctions ? On en a déjà parlé la semaine dernière quand je vous ai parlé de l'offre. L'un des liens les plus importants, c'est le lien SI. Donc, système d'information, collecte de données, structuration de l'information, circulation de l'information et marketing. Parce qu'en fait, les SI structurent l'information et le marketing utilisent l'information. Il vous faut en marketing ce qu'on appelle un système d'information marketing, un SIEM. Le système d'information marketing, sur les pines dorsales, c'est le CRM. Salut Samy. Olivier me dit JPT ou le parrain du digital. Merci Olivier. Tu m'as fait marrer. J'ai pas perdu mon fil. Non, on parle dans le marketing de SIEM, système d'information marketing. Et l'épine dorsale du SIEM, c'est votre CRM. Vous avez un CRM, Customer Relationship Management. C'est là-dedans que vous gérez toutes vos relations avec vos clients et vos prospects dans ce logiciel. Vous gérez tout dedans. Mais ensuite, comment vous l'alimentez en information ? Vous l'alimentez en information, il vous faut autour un système d'information. Pour rentrer les informations dans votre SIEM. Certaines informations sont rentrées automatiquement. D'autres sont rentrées à travers des relations avec vos clients. Comme les commerciaux qui rencontrent vos clients et vos fournisseurs. qui rentrent des informations. Rencontrer les fournisseurs, c'est hyper fondamental. Ça permet d'avoir des informations sur les clients et sur les concurrents. C'est hyper fondamental. Ça doit être rentré dans le SIEM à travers le CRM. Et puis, il y a aussi le comportement de votre audience, le comportement de vos clients. Comment ils évoluent, comment ils changent. Ils font leur choix. Toutes ces choses-là. Tout ça, ça rentre dans votre SIEM. Et votre SIEM, système d'information marketing, vous l'utilisez. Mais il est géré techniquement par le département SI. C'est lui qui gère le fonctionnement des applications, le fonctionnement des postes, les licences, le stockage de l'information. Tout ça, c'est géré par les SI. Donc, si les SI et le marketing ne travaillent pas ensemble, salut Dominique, vous êtes très très mal barré. Donc, il y a la question de l'organisation. Donc, la question des personnalités, la question de l'organisation, la question du portefeuille de compétences dans votre entreprise. Et oui, il faut former les gens. Donc, il faut construire les RH et la direction générale, bien entendu, ont la responsabilité de gérer le portefeuille de compétences dans votre organisation. Si vous avez un SIEM et que personne n'est formé, vous allez avoir un gros problème. Si les gens que vous recrutez ne sont pas formés au dispositif que vous avez développé, vous allez avoir un gros problème. Si vous vous recrutez uniquement sur les soft skills, ce qui est pathétique, je vous le dis, recruter uniquement sur les soft skills, ça n'a aucun sens. Recruter uniquement sur les hard skills, ça n'a aucun sens. On recrute des gens qui ont les compétences et avec lesquelles on peut travailler. Ne gardez pas en tête cet argument qui est utilisé par plein de gens aujourd'hui sur LinkedIn et sur le web qui disent, c'est le comportement qui compte le plus parce que les compétences, ça s'acquiert. Ce n'est pas vrai. Ça ne s'acquiert pas instantanément. Il y a certaines compétences, il faut 3 ou 4 ans pour les acquérir. Par exemple, savoir bien utiliser un CRM vraiment intelligemment. Oui, en quelques semaines, vous pouvez utiliser le logiciel. Non, vous ne serez pas performant en quelques semaines. Il vous faudra 2 ou 3 ans ou 4 ans pour être vraiment performant. Ça s'appelle l'expérience. Donc, salut Laetitia. Salut Nicolas. Donc, gardez vraiment en tête un truc. C'est oublier ce truc de dire, il n'y a que les soft skills qui comptent parce que les compétences, ça s'acquiert. Ce n'est pas vrai. Et les soft skills, ça s'acquiert aussi. Le comportement, il s'acquiert. Je discutais avec un DG hier et on parlait d'une école. Je ne donnerai pas le nom. On parlait d'une école d'informatique. Et ce DG me disait, cette école, elle n'a pas très bonne réputation aujourd'hui. Dans les grandes entreprises, dans les boîtes du CAC 40 par exemple, les très grosses ETI. Cette école, elle n'a pas très bonne réputation. Elle n'a pas très bonne réputation parce qu'en fait, les valeurs qu'elle envoie sont très bonnes. Mais il y a trois types de problèmes avec les diplômés qui en sortent. Le premier, c'est qu'ils sont très performants dans leur domaine, très précis, très étroit. Mais ils ont beaucoup de mal à travailler avec des gens des autres domaines. Le résultat, je n'irai pas plus parce qu'autrement, vous allez comprendre l'école. Et le résultat, c'est qu'en fait, les jeunes qui sortent, ils savent très bien faire ce à quoi ils ont été formés, mais ils ne sont pas trop capables d'intégrer dans leurs contraintes les contraintes des autres. Donc, on leur explique à faire d'une certaine manière. Ils le font très bien. Mais si on leur balance des contraintes en marketing, ils ne savent pas les intégrer et ils considèrent que ce n'est pas leur boulot. C'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on a un problème d'attitude. Dans cette école, les jeunes sont formés et il y a une culture individualiste, de la performance individuelle. Le résultat, c'est qu'ils ne savent pas très bien travailler en groupe. Et ça, c'est un souci. Et le troisième, il y a un problème comportemental. Ils ont du mal à s'intégrer dans une culture hiérarchique et dans une structure où il y a des ordres qui sont donnés, où il y a une chaîne de commandes. Ils ont beaucoup de mal à le faire parce qu'ils pensent être les meilleurs dans leur domaine. Et donc, pour eux, être dans une entreprise, on leur dit ce qu'ils ont à faire et ils le font. Ils ont du mal à intégrer le fait que ça peut changer tous les jours. Il peut y avoir des modifications parce que la stratégie, parce que le client. Ça, ils ont beaucoup de mal à faire. Et le résultat, c'est que cette école n'a pas une très bonne réputation. Donc, on n'est pas sur un problème de compétences pures. On est sur un problème de compétences transverses, qui sont des compétences plus techniques. Et on est sur un problème de comportement. Donc, c'est vraiment très important de comprendre que hard skills et soft skills vont ensemble. Vraiment. Et comme ils vont ensemble, il y a le portefeuille de compétences dans l'entreprise avec les plans de formation. Je remets une parenthèse là-dessus. Il y a beaucoup de dirigeants qui ne se forment pas. C'est un problème. C'est vraiment très important. Les dirigeants doivent se former. Ils doivent faire former leurs équipes et ils doivent se former. C'est vraiment fondamental. Il ne faut pas entendre un dirigeant qui dit « Je n'ai pas le temps, je forme mes équipes, je me formerai après. » Non, parce qu'il va prendre de mauvaises décisions. Le dirigeant doit se former. C'est très important. Donc ça, c'est toute l'équipe. Ensuite, il y a le management dans l'exécution. La question du management, c'est un truc qui est vraiment hyper fondamental, qu'on sous-estime. C'est qu'il y a une chaîne de commande dans l'entreprise. Il y a des décisions stratégiques qui sont prises par le board et par la direction générale. Et ces décisions stratégiques, elles se déroulent dans l'ensemble de l'organisation. Je répondrai à toutes les questions après. Donc ces décisions stratégiques, elles se déroulent dans l'ensemble de l'organisation. Ça veut donc dire que le rôle du management est absolument fondamental. S'il n'y a pas de management, vous allez avoir un très gros problème. Vous n'aurez pas d'exécution. Pas de management, pas d'exécution. Gardez-le vraiment en tête. Pas de management, pas d'exécution. Et là, le problème, c'est qu'il y a des modes de management qui sont extrêmement variés, dans lesquels vous pouvez vous épanouir ou pas. Mais il y a des modes de management dans lesquels le digital peut s'épanouir ou pas. Il y a des modes de management participatifs. Il y en a plein en fait. Mintzberg a écrit un bouquin sur les dix grandes écoles de la stratégie. Et à travers ces dix grandes écoles de la stratégie, il y a dix facettes majeures du management. Le bouquin s'appelle Safari en pays stratégique. Et à travers chacune de ces facettes, il y a dix grands modes de management qui eux-mêmes peuvent être découplés. Mais globalement, il y a le mode machine, où on conçoit l'entreprise comme une machine. Et donc, chacun des rouages s'articule les uns avec les autres. Chacun est donc responsable de sa tâche. Il doit articuler avec la tâche précédente et la tâche suivante. Ça, ça pose un problème. Ça pose la question de la myopie. C'est qu'on ne sait pas ce que les autres font après. Il y a le management sous forme d'organisme, où on conçoit que dans l'entreprise, tous les individus sont inter-reliés les uns avec les autres. Et ça, ça peut avoir un effet très bon si le niveau de chacun des managers est très élevé en termes de compétences techniques et de soft skills et d'aptitude à travailler avec les autres. Mais s'il y a quelques faiblesses, on se perd et on se dilue. Et le management se dissout comme ça. Vous avez le mode hiérarchique. avec un état-major. Donc, un mode extrêmement structuré avec une logique presque militaire dans l'exécution des ordres et un mode de raisonnement top-down. Très, très fort. Vous avez les structures plates où il y a le niveau hiérarchique maximum, c'est le N2. Donc, il y a 1 et 1 et 1 et 1 et 1 et 2. Pas mal. Quelques N plus 1, pas mal. Et énormément de N. Les structures plates, c'est le mode de management qui a été choisi par Google. Vous avez des modes de management modulaires. L'entreprise est composée de plein de petits modules qui correspondent autant à des projets. On parle d'organisation de projets dans ces cas-là aussi. Chacune des activités, en fait, est un projet. Et chacun des projets peut être ouvert ou fermé ou vendu ou cédé. Ça donne de l'agilité, mais ça donne aussi du doute pour les équipes parce que chaque équipe dépend des projets. Voilà, vous avez un très grand nombre de managers. Et puis, vous avez le mode de management traditionnel organisé sous la forme de fonctions. Fonctions marketing, fonctions finances, fonctions compta. Et sous la forme d'activités. Donc, business units où les business units sont créés et vendus. C'est le mode au-dessus du mode projet. C'est un mode plus hiérarchique que le mode projet. C'est moins agile, mais ça reste plus souple que les structures extrêmement hiérarchiques. Et là, on va avoir un problème. On va avoir un problème, c'est que le digital ne s'exprime pas partout, en fait. C'est-à-dire qu'on a pas mal de contraintes. Lorsque vous avez des équipes digitales, vous avez pas mal de contraintes. D'abord, il y a une contrainte qui est très forte, qui est liée au fait que les dirigeants ne se forment pas. Gardez vraiment ça en tête, c'est l'un des principaux problèmes d'exécution de la stratégie. Qu'est-ce qui se passe opérationnellement quand on fait de la stratégie ? On ne forme au digital que depuis 7-8 ans, moins de 10 ans. Moi, je fais ça depuis 20 ans, plus que 20 ans déjà. Et je fais ça depuis vraiment très longtemps. Et on n'a même pas ça digital avant. Pendant un temps, on a appelé ça ethics, enfin et si. On a appelé ça de plein de manières différentes. Et le résultat, c'est qu'on forme depuis peu. Donc, un dirigeant qui a aujourd'hui 40, 45 ans, 50 ans, il n'a pas été formé au digital en école. Il n'a pas été formé en école ni à l'université. On ne l'a pas formé au base du digital. Comme on ne l'a pas formé au base du digital, lui, il veut faire du digital. Il va commencer à recruter des gens qui ont été formés il y a peu. Ou depuis 5-6 ans, donc des jeunes managers avec 5 ans d'expérience. Ou des gens qui ont fait de la formation continue, qui peuvent avoir 35, 40, 45 ans et qui ont fait de la formation continue. Rappelez-vous la session sur comment rebondir après 45 ans. Vous vous souvenez ? Bon. Et ça veut donc dire que les gens qu'il va recruter auront plus de compétences en digital que lui-même. Et là, on a un problème. C'est que comment concevoir des dispositifs qui utilisent les technologies digitales et qui sont construits sur l'audience quand on a été formé à la stratégie par l'offre ? C'est extrêmement difficile. Et vous vous retrouvez avec une coupure. La stratégie digitale, l'impulsion de la stratégie digitale, c'est toujours le board. Parce qu'en fait, le digital nécessite de réallouer les ressources dans l'entreprise. Et c'est le board qui a la main sur les ressources, pas les fonctions. Le board est au-dessus des fonctions. Et comme ça vient du board, la réallocation des ressources vient du board. Donc, la réallocation des ressources se fait en fonction des compétences que les membres du board ont. Si aucun n'a été formé au digital, on va avoir un problème. C'est qu'on a des équipes qui sont formées au digital, qui ont une logique d'action qui est très liée à ce qu'ils savent faire. Mais on a des équipes au-dessus qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Et donc là, on a une rupture entre la conception de la stratégie et son exécution. Et ça crache. Ça ne marche pas. Et là, c'est la première application du problème qui est les dirigeants ne se forment pas. Vous n'avez pas besoin de vous former de manière massive, mais vous devez vous former pour comprendre ce que vos équipes font. Ça ne vous sert à rien de recruter un data analyste à 70 000 ou 100 000 euros. Les salaires sont élevés. Ça ne sert à rien de recruter un data analyste de très haut niveau dans votre entreprise si vous ne savez pas quoi faire des données analysées. Votre data analyste, il va vous faire une analyse très très fine des données et il va vous faire des rapports. Il va vous dire ce que vous pouvez faire. Si vous ne savez pas quoi en faire de ces rapports, vous allez faire quoi ? Vous allez vous cracher. Donc ça, c'est un des problèmes d'exécution qui est absolument fondamental, qui est très fréquent. Ensuite, l'une des questions que vous m'avez posées, je ne vous avais pas répondu, vous avez dû vous en rendre compte. Lors du deuxième cours de stratégie digitale, vous m'avez posé la question qui fait les personas ? La question m'a été posée plusieurs fois et je vous ai dit je vous répondrai plus tard. Je vais vous répondre maintenant en fait. Dans une entreprise, qui fait les personas ? Eh bien, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs façons de voir les choses qui dépendent du niveau de formation des membres du board. Normalement, la réalisation des personas dépend de l'équipe marketing. Normalement, ça dépend de l'équipe marketing. C'est-à-dire que les compétences pour réaliser les personas sont normalement dans l'équipe marketing. Alors, si vous êtes petit, vous sous-traitez à une agence ou à un cabinet. Si vous êtes plus gros, vous devez internaliser parce que les personas, il faut les repères tout le temps. Salut Valérie ! Donc, normalement, les personas dépendent. Les compétences pour réaliser les personas sont dans l'équipe marketing. Et là, il y a plein d'écoles, mais il y a deux grandes écoles. La première, le board et la direction générale demandent à l'équipe marketing de faire les personas, les critères. Donnent les critères de scoring au marketing, les critères de scoring. Ensuite, les personas sont remontées au board et le directeur général ainsi que son équipe de l'état-major, en fait, décident ensemble, en fonction du scoring proposé par le marketing, d'attaquer les personas. Là, c'est quand la stratégie est gérée au plus haut niveau dans l'entreprise. Et pour moi, c'est une bonne démarche. Le choix des personas et les critères de scoring, ça dépend de la stratégie. Et donc, que ce soit intégré à la direction générale, pour moi, en termes d'exécution, c'est la bonne démarche. La deuxième démarche, alors ça, ce n'est pas la démarche la plus fréquente. Pourquoi ? Parce que les dirigeants ne se forment pas, donc ils ne savent pas faire ça. Si les dirigeants étaient formés, ils sauraient faire ça. D'ailleurs, je donne un exemple. J'ai un ami dirigeant, 70 ans, qui le fait. Il fait ça. Il fait exactement ça. Et ça marche très bien. Ce n'est pas une question d'âge. Je vous en ai déjà parlé. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'attitude, de compétence et de tempérament. Il fait comme ça. Et il y a des entreprises qui font comme ça et ça marche très bien. La deuxième démarche, c'est de tout se traiter au marketing. Donc, la direction générale donne sa stratégie au marketing. Les personas sont faits au marketing. Le scoring est fait au marketing. Et c'est le scoring qui décide, c'est le marketing qui décide des personas qui seront ciblés en phase avec la direction générale. Je pense que cette approche est plus faible. C'est la plus fréquente. Parce qu'en fait, beaucoup pensent que les personas dépendent du marketing, que c'est un acte marketing. En fait, les personas, c'est un acte stratégique. Ce n'est pas un acte marketing. On utilise des techniques marketing, mais c'est un acte stratégique. D'ailleurs, si vous utilisez comme méthode une étude qualitative au long cours, en fait, ce qu'on appelle les analyses longitudinales. Je ne vous en ai pas parlé de ça parce que c'est très technique. Une analyse longitudinale, c'est une analyse qualitative dans le temps, adossée à des données quantitatives. Si vous faites ça, ce n'est pas du marketing. Si vous faites une classification hiérarchique ascendante ou descendante, qui est la méthode quantitative pour faire les personas, ce n'est pas du marketing. On peut l'utiliser en marketing, mais ce n'est pas du marketing. Pour moi, ça dépend de la direction générale. Mais comme les compétences sont dans le marketing, très souvent, ou dans les cellules data, si il y a un CDO, c'est mieux, c'est dans son équipe. Mais si ça dépend du marketing, il y a des entreprises qui ont tendance à sous-traiter au marketing. Et c'est le marketing qui décide des personas et du persona scoring. Pour moi, ça pose un problème. C'est que l'équipe marketing n'est pas dans la tête du DG et de l'équipe dirigeante et de l'état-major. Sauf si le directeur marketing fait partie du board. C'est normal, mais il n'a pas forcément toutes les informations. Et donc, les critères de scoring des personas sont construits en fonction de la stratégie générale de l'entreprise. Et si les critères de scoring sont à côté, la direction générale ne verra pas parce qu'elle ne verra que le scoring. Pour moi, c'est une approche plus faible. Pour moi, c'est une approche plus faible. Et l'approche la plus faible, c'est le fait de sous-traiter les personas. Car faire les personas, c'est hautement stratégique. Et donc, le sous-traiter à une agence, par définition, vous ne donnez pas votre stratégie à l'agence. Pour traiter les personas à une agence, ça pose problème. Ça peut être efficace à court terme, mais ça pose problème car les personas ne seront pas en phase avec vos décisions stratégiques. Voilà. Donc moi, je recommande, en termes d'exécution, je recommande de lier le process de réalisation des personas, la compréhension du client, toutes les remontées des informations clients, de lier au DG, à la direction générale. De le descendre au marketing ensuite. Deuxième option, vous le faites au marketing, puis ça remonte à la direction générale. C'est un peu moins efficace à mon sens, mais vous pouvez... Troisième option, une agence. Ça, c'est si vous êtes vraiment pris par le temps et que vous n'avez pas les compétences en interne ou que vous êtes trop petit. Ça, c'est pour le client en exécution. Ensuite, l'offre en exécution. L'offre, elle dépend de la construction. Alors là encore, il y a plusieurs perceptions. La première, si vous créez votre entreprise ou que vous n'avez pas d'offres ou alors vous créez une activité. Vous créez une activité, vous partez d'une feuille blanche, vous partez du client sur une thématique. Vous avez vos thématiques, vous partez de l'analyse du client. Donc au niveau stratégique, on a fait les personas. Et ensuite, vous concevez une offre clé en main. Ça, c'est un travail collectif entre toutes les fonctions chapeautées par la direction générale. Et on fait des ateliers de travail avec les personas, avec des informations qualitatives, avec tous les verbatims sur les personas, avec tous les contenus. Et on le fait à partir d'une feuille blanche. Donc on regarde au niveau marketing ce qui est commercialisable. Donc commercialisable sur le plan du marketing et sur le plan de l'équipe commerciale, bien entendu. On regarde en termes de production des équipes. Est-ce que c'est fabricable ? Est-ce qu'on peut le concevoir, ce produit ? On regarde en termes de SI, si on a les données, si on peut se structurer. Toutes les fonctions doivent rentrer dedans. Ça, c'est si vous partez d'une création d'offres. Si vous avez déjà une offre et que vous avez identifié des personas et qu'il faut modifier votre offre. Ça, c'est un travail qui est fait en priorité par la direction générale et le marketing. Et qui ensuite aura des conséquences sur les autres fonctions. Pourquoi ? Parce que vous allez shaper une nouvelle offre. Façonner une nouvelle offre. Façonner une nouvelle offre en partant d'une offre, c'est difficile. Ça veut dire que vous devez réallouer vos ressources. Vous allez combiner vos ressources d'une manière différente. C'est difficile. C'est plus facile de partir de feuilles blanches. C'est un exercice difficile. Et pour ça, il faut combiner la plupart des ressources. Et là, moi, je recommande le mode projet. J'ai un de mes amis, Valéry Mermineau, avec lequel on a fait une vidéo. Moi, je recommande pour faire ça de vous mettre en mode projet avec la méthode agile. Donc, vous recrutez un Scrum Master, vous construisez une équipe agile et vous construisez ça. C'est un exercice difficile. Et souvent, on se crache. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de votre exécution va dépendre quoi ? De votre exécution va dépendre l'adoption de votre offre par votre client. Gardez ça en tête parce que c'est vraiment le truc le plus fondamental. Votre exécution, elle fait quoi ? Votre exécution, elle va faire que votre client, il va adopter votre offre. C'est ça qu'elle fait, votre exécution. Le principe de votre exécution, c'est quoi ? En stratégie digitale, qu'est-ce qu'on fait ? On crée un lien émotionnel avec une audience, donc avec un client. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par comprendre le client, par comprendre comment il pense, par comprendre ce qu'il motive, ce qui va faire agir, quelles sont ses frustrations. On commence par ça. On commence par comprendre le client. Une fois qu'on a compris le client, on crée un lien émotionnel entre lui et nous par notre offre. Donc, ce lien émotionnel qu'on va créer avec lui, il doit être opéré. On doit le faire à travers les réseaux sociaux, par exemple, mais à travers les boutiques, le monde réel. Mais on crée ce lien émotionnel. Vous ne pouvez pas créer de lien émotionnel si vous n'avez pas compris comment votre client pense ou comment le client que vous ciblez. Donc, vous devez créer ce lien émotionnel. Votre stratégie, elle s'exécute à travers le lien que vous allez créer entre votre offre et le client. C'est ça, l'exécution de la stratégie. Ensuite, il faut délivrer votre offre. Il faut que votre client puisse la récupérer dans les meilleures conditions, qu'il soit content, qu'il soit ensuite votre advocatie, c'est-à-dire votre ambassadeur. Mais vous allez délivrer votre offre au client à travers le lien émotionnel que vous avez construit. Donc, très clairement, c'est le lien émotionnel qui est au cœur de l'exécution. C'est ça que vous devez exécuter. C'est ça que vous devez réaliser. C'est hyper fondamental de comprendre que tout repose là-dessus, en fait. Et c'est ça que les marques font sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on a vu quand on a parlé avec Paul sur la construction de communautés. C'est ça qu'on voit quand on parle d'influenceurs sur Instagram. C'est de ça qu'on parle. On parle d'un lien émotionnel. Ce lien émotionnel, il conduit à la consommation d'un bien et service qui doit ensuite être délivré dans les meilleures conditions possibles aux consommateurs, aux clients. C'est de ça dont on parle quand on parle à l'exécution. Donc, c'est pour ça que je vous dis, votre stratégie n'est pas très bien conçue, mais vous arrivez à très bien l'exécuter et les clients sont contents. Vous avez déjà réussi quelque chose. Votre stratégie, vous la croyez très bien conçue, mais vous n'avez pas de commande. Ou alors, vos clients ne sont pas contents, elle est très mal exécutée, vous allez vous crasher, même si vous pensez que votre stratégie est très bien conçue. Une bonne stratégie, c'est une stratégie bien exécutée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous délivrez. Vous délivrez. Votre client, il est content. Il reçoit son offre et il est content. Pourquoi ? Parce que le matching, le matchmaking entre l'offre et le comportement de l'audience a été réussi. Votre client, il reçoit l'offre et il en est satisfait. C'est le cœur, c'est le cœur absolu de la notion d'exécution. Absolue. Vous créez une école, vos clients, ils sont dans la pièce et ils sont chez eux. Il y a les étudiants. En fait, il y a trois types de clients dans une école. Il y a les étudiants dans l'amphi ou chez eux, à regarder un cours. Il y a les parents qui payent les études. Et il y a les entreprises qui recrutent les étudiants. Donc, c'est un business un peu plus compliqué. Il faut que les étudiants soient hyper contents par leur expérience pédagogique. Il faut que les parents aient l'impression que leur argent a été bien investi. Et il faut que les entreprises soient hyper enchantées par les profils qu'ils recrutent. J'ai recruté un étudiant dans cette école-là. Il est super opérationnel. Ses compétences correspondent exactement à ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas du vent. C'est ça des livrets. C'est ça le cœur du fait d'exécuter. Une stratégie. C'est ça l'exécution. Voilà. J'espère. Alors, j'ai essayé de faire vite. Il est quelle heure ? Il est déjà 40. Donc, j'ai été beaucoup trop long comme d'habitude. Je vais revenir aux questions parce que j'ai vu tomber beaucoup de questions. Je vais répondre maintenant à toutes les questions. Et je vais continuer à développer. Je vais continuer à développer. Je vous demande une seconde. Hop là. Je vais tout... Tac. Hop là. Comme d'habitude, vous savez, il y a une petite latence. Hop là. Voilà. Et j'arrive sur vos questions. Donc, je prends les questions dans l'ordre. OK ? Je prends les questions dans l'ordre. Donc, je reviens. Bonjour à tous. Ravi de vous rejoindre ce matin. Merci aux Capucines. Salut Emmanuel. Salut France. J'ai déjà dit bonjour à peu près à tout le monde. Là, c'était la remarque de Christian sur la géothermie qui est très pertinente. Nicolas. Alors, Laetitia. Le rapport climat sub-business du Chip Prodé. Ah, mais je le dirai, oui. C'est en rapport à ce qu'on l'a fait hier. OK. Suite. Retech. J'ai fait un recrutement sur hard skills et comportement zéro échoue, catastrophe. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, si tu fais un recrutement exclusivement sur les hard skills. Alors, c'est une question de Samy. Samy nous dit, moi, j'ai fait un recrutement 100% hard skills. Ça a été un échec. Et oui, et c'est normal. Parce qu'en fait, quand on recrute quelqu'un, on recrute quelqu'un sur les compétences, mais aussi sur son aptitude à travailler dans l'équipe. C'est-à-dire qu'on peut se dire, je veux quelqu'un d'un tout petit peu moins compétent, mais qui s'intégrera complètement à l'équipe. Et ce un tout petit peu moins compétent, je vais le former en plus. Je vous donne un exemple. J'ai aidé un de mes amis, un de mes meilleurs amis, à rentrer dans un très gros groupe industriel mondial aujourd'hui. Et donc, il est rentré il y a trois semaines. Et sa candidature a commencé en mars ou en avril, je crois, la dernière. Donc, le process a été long. Et il lui manque une compétence dans le portefeuille de compétences qui était demandé. En fait, il en manque deux. La première qui lui manque, c'est l'anglais. Donc, lui, il n'est pas en professional professency. Il a les basiques en anglais. Et donc, lui, aujourd'hui, il n'a pas la compétence professionnelle pour travailler en anglais quotidiennement. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il a exercé des activités de management sur des équipes d'une dizaine ou d'une dizaine de sahariés. Il n'a pas fait le saut 30, 40, 50. Donc, c'est les deux compétences qui lui manquent. Et par contre, sur les autres compétences, il est très compétent. Et il sait très bien travailler avec les gens. Très bien. Il est hyper souple avec les gens. Il arrive très bien à travailler avec eux. Et il arrive hyper bien à s'intégrer dans une équipe. Lors des entretiens, ces deux compétences qui lui manquaient ont été soulignées. Mais il y a eu prise de rêve. Son aptitude à travailler avec le groupe a été très bien perçue. Et donc, ce qu'ils se sont dit, c'est il est très bon sur toutes les compétences, sauf deux. Mais il travaille très bien en équipe. Les deux compétences qui manquent ou qui ne sont pas encore tout à fait au niveau, on va le former. Donc, on va le recruter maintenant. Et il sera complètement opérationnel dans six mois à un an, le temps de le former. C'est comme ça qu'on fait en fait. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas votre candidat idéal qui a toutes les compétences, qui sait travailler avec tout le monde et qui n'est pas trop cher. Il y a des concessions à faire. Vous ne pouvez pas prendre un mec qui est super sympa mais qui n'a pas du tout les compétences, vous ne pourrez pas le former. Donc, vous pouvez accepter un petit peu moins de compétences et vous allez le former. Et pareil, pour travailler avec les autres, un petit peu moins de compétences managériales ou d'interactions et vous allez lui apprendre. OK ? Donc, il faut faire des concessions. Mais recruter exclusivement sur les hard skills ou sur les soft skills, c'est du suicide. Effectivement, ça ne marche pas du tout. Alors, commentaire de Gérald, comment détecterais-tu et évaluerais-tu le niveau de compétence du board ? Alors, le truc est très simple. On considère qu'aujourd'hui, l'obsolescence des compétences, c'est 5 ans. Alors, il n'y a pas de vrai, vrai chiffre. Il y a des études qui disent 5 à 10 ans, 7 ans. Les études ne sont pas hyper confirmateurs. Il se trouve que le domaine d'activité est hyper contraignant. En fonction du domaine d'activité, l'obsolescence des compétences n'est pas la même. OK ? Donc, l'obsolescence des compétences, c'est ça. Si dans votre board, personne ne s'est formé ces 5 dernières années, vous pouvez être sûr que le niveau de compétence, c'est en dessous. C'est sûr. C'est sûr. Si vous avez trop recours aux boîtes de conseils, vous êtes en retard. Si personne n'a été formé les 5 dernières années, vous êtes en dessous. Si votre directeur marketing n'a pas été formé les 5 dernières années, vous pouvez être sûr que vous êtes en dessous. Le marketing s'est transformé ces 5 dernières années. La finance aussi. Il y a plein de domaines qui se sont transformés. Donc, c'est vite réglé en fait. Si dans le board, il y a des gens qui n'ont pas été formés depuis plus de 5 ans, ils sont en dessous. C'est sûr. Voilà. Ça, c'est une bonne indication par exemple. Ensuite, le niveau de formation, on considère qu'il faut 10 à 12 jours par an pour des équipes dirigeantes. 10 à 12 jours par an. Ça veut dire 3 jours par trimestre en fait. 3 fois 4, 12, c'est ça. 3 jours par trimestre. 3 jours par trimestre, ce n'est pas non plus monstrueux. Vous allez dans une grande école, vous faites un jeudi, vendredi, samedi une fois par trimestre. Honnêtement, si votre équipe ne peut pas se passer de vous pendant 2 jours, jeudi, vendredi, samedi, donc 2 jours de travail, c'est que vous avez mal constitué votre équipe. Très clairement. Ensuite, si on rentre dans le digital, parce que Gérald, tu mets dans ton commentaire suivant du digital bien sûr. Alors là, si vous n'avez pas été formé les 3 dernières années, vous êtes à la rue. C'est sûr. C'est sûr. Commentaire de Françoise. Et si le marketing ne travaille pas avec les sales, laisser les personnages du marketing et du... Voilà. Alors, en théorie des orgas, donc c'est tout le champ qui s'occupe des organisations, mais aussi de manière à... Quand on observe les équipes, on se rend compte qu'aujourd'hui, le marketing et les sales sont de plus en plus intégrés. Dans les entreprises modernes, les sales ont été intégrés à la direction marketing. Pour une raison très simple, c'est les leads. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la chaîne de production de valeur ? Le marketing, grâce au SCM, génère des leads. L'équipe commerciale arrête maintenant. C'est fini, les commerciaux qui passent leur journée au téléphone pour créer des leads. Ça, c'est terminé en fait. On ne fait plus ça. Aujourd'hui, l'équipe marketing génère des leads. Ces leads tombent dans le... Ces leads sont scorés et ils tombent dans le CRM. L'équipe commerciale s'empare des leads 5 étoiles, les leads des plus chauds. Il y a certains jours où vous allez voir deux clients et d'autres, vous allez voir cinq clients. L'équipe commerciale s'empare des leads les plus chauds. Lorsque le commercial arrive, il ne fait plus de découverte. Il a déjà toutes les informations. Il arrive et il dit en quoi je peux vous aider. Donc, ça veut dire un truc très simple. Avant, le commercial touchait la prime parce qu'il faisait tout le travail. Maintenant, il ne s'occupe plus que des leads qui sont envoyés par le marketing, d'où les partages de prime. Donc, l'équipe sales doit être intégrée à l'équipe marketing dans les entreprises modernes. Très clairement. Remarque d'Abdela. Je ne sais pas si je t'ai répondu, François. Tu me dis dans les commentaires si je t'ai répondu. Remarque d'Abdela. Bien sûr, vous dites un manager traditionnel qu'on va louer dans le métaverse une salle pour faire une réunion et qu'on va décorer avec des NFT propriétaires d'entreprise pour faire de la pub et qu'on doit payer avec de l'Ethereum. Il va vous qualifier de fou. Ouais, mais moi, je ne dis pas ça. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, un manager, il doit savoir ce que c'est qu'un NFT, il doit savoir ce que c'est que le métaverse. Et ensuite, stratégiquement, ils vont déterminer si ça a de l'intérêt ou pas pour eux. Mais ils doivent savoir ce que c'est. Parce qu'en fait, les métaverses, Solution ESG, c'est le désert de compétences dans le board, comme le digital ou presque. Ça rigole et ça parle char à voile. PSG, tu voulais dire à la place d'ESG ? Le E, t'as côté du P. C'est la fraise du climat en distanciel en urgence et massivement. Alors moi, je ne suis pas... Voilà ce que je pense. Si on ne forme pas les gens, ils ne peuvent pas penser. Si on ne nourrit pas intellectuellement les gens, ils ne peuvent pas penser. Ce n'est pas possible. Donc, il faut les nourrir intellectuellement. C'est très important. Il faut lire. C'est important. Et donc, c'est une partie du travail de l'équipe marketing et de l'équipe data et de mettre au courant les équipes de direction de ce qui se passe. Commentant de Muriel ? Pour refaire une off, il faut aussi peut-être penser à réactualiser les compétences qui doivent... Les compétences doivent évoluer. Oui, tout à fait. Ah ben, j'ai parlé des compétences après. Un lien émotionnel via les réseaux, le blog ou une newsletter. Tout à fait. Alors, j'ai vu passer un post hier où il y a un gars qui expliquait et je fais trois tweets par jour, un post LinkedIn par jour et un post de blog par semaine et une note de blog par semaine. Ça me prend trois à quatre heures par semaine. C'est complètement gérable et ça génère beaucoup de trafic vers moi. Je pense aussi que c'est gérable. C'est en partie automatisable. Et effectivement, c'est la démarche à suivre. Tout à fait. Enfin, vraiment. Dans l'exécution, le lien émotionnel, c'est le truc le plus important. le plus important. Je continue à descendre vos questions. Enfin, elle est remontée en fait. Excusez-moi. Je les remonte. Gérald, que la stratégie soit belle est un fait mais n'oubliez pas de regarder le résultat. Oui, tout à fait. Winston Churchill, il avait raison. Ce mec-là était un génie. Il a tout fait. Il a écrit du théâtre, il a écrit de la poésie, il peignait. Il savait tout faire ce mec-là. C'est toute la partie inconnue de Winston Churchill. Alors, une bonne stratégie, c'est une stratégie bien exécutée. ça veut dire qu'elle produit des résultats. On s'en fout qu'elle soit belle, qu'elle soit intellectuellement brillante. En fait, il faut dire un truc très clair. Que le DG ait un QI de 160, on s'en fout. Que le DG nous laisse comprendre qu'il ait un QI de 160, on s'en fout. Que le DG ait un QI de 130, ce qui est déjà beaucoup, et qu'il génère une stratégie qui produit du flux de trésorerie, c'est ça qu'on lui demande. Un DG, il est censé faire tourner la boutique, payer les salaires des salariés pour payer les propriétaires s'il ne l'est pas lui-même, payer des impôts pour qu'on construise des écoles, des routes, ce genre de choses. C'est ça qu'on lui demande. On ne lui demande pas de concevoir des stratégies sophistiquées, on lui demande de satisfaire les clients. C'est ça qu'on lui demande. Et la satisfaction des clients va produire des flux nets de liquidités qui vont ensuite permettre de payer les employés, les propriétaires et de payer les impôts. C'est ça qu'on lui demande. Une bonne stratégie, c'est une stratégie bien exécutée. Alors, quel type de management, Gérald, toujours, quel type de management s'épanouit dans le digital ? En fait, ce n'est pas tant le type de management que l'ensemble. Type de management, personnalité de l'équipe dirigeante, portefeuille de compétences dans l'entreprise, identification du comportement de l'audience et conception des personnages. Ça va ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des gens qui s'épanouissaient très bien dans un mode de management autoritaire. Parce que dans un mode de management autoritaire, vous n'avez pas à réfléchir, le risque d'erreur est très faible, vous faites le taf qu'on vous demande. J'ai connu des gens qui s'épanouissaient très très bien dans un mode de management autoritaire. En fait, c'est l'équipe qui détermine d'une certaine manière ce qu'on va faire. Mais le dirigeant, il détermine l'horizon, où est-ce qu'on va. Et ensuite, il recrute l'équipe. Vous voyez, donc, il faut percevoir une entreprise comme un système. Où, sautons, entretiens. Samy, il faut recruter avec un bon cabinet. Mais oui, tout à fait, il faut recruter avec un bon cabinet. Et puis, il faut former. C'est le commentaire de Valérie. Laetitia, il n'y a pas mieux qu'un rapport d'équipe Belbin ? C'est quoi Belbin ? Je vais regarder ce que c'est. Méthode Belbin. C'est un outil rationnel scientifique permettant d'augmenter l'efficacité d'une équipe en jouant sur la composition et le fonctionnement. Eh bien, je ne connais pas la méthode Belbin. Alors, moi, je crois beaucoup à la personnalité du dirigeant et à ses compétences. Je ne connais pas la méthode Belbin. Désolé. Abdelha. Donc, je n'ai pas d'avis, Laetitia. Je suis confus. Abdelha. Comment livrer le client, supply chain management et le SAV, une question clé qui doit être considérée comme stratégique et devra bloquer le lancement de l'offre ? Ce n'est pas bien défini. Oui, la question de la supply chain. Là, quand on parle de produits est hyper fondamentale et elle repose sur la compréhension de l'audience et donc la conception d'un flux de délivrance de l'offre. Tout à fait. Evelyn, d'où le concept de formation continue ? Bah ouais, mais les gens ont tendance à l'oublier quand même. Les gens ont tendance à oublier qu'on doit se former tout au long de la vie. Et là, je ne vend pas ma boutique. Je ne suis pas en train de vous vendre un million. Je suis en train de vous dire que vous devez vous former tout au long de la vie. Et c'est hyper fondamental parce qu'en fait, les domaines dans lesquels on est changent constamment. Commentaire de Muriel. Il faut savoir que la formation du dirigeant génère un crédit d'impôt sur la société jusqu'à 40 heures par an, exception en 2022 jusqu'à 80 heures. Le calcul est fait sur le taux horaire du SMIC au moment du suivi de la formation. J'ignorais. C'est le CPF, ça. J'ignorais. La formation du dirigeant est rarement une question d'argent. Rarement. La formation du dirigeant, c'est la formation du dirigeant ne coûte pas cher. On forme une personne. Ce qui coûte cher, c'est quand il faut former toute une équipe au CRM. Quand vous avez 150 personnes à former au CRM, là, ça va vous coûter du pognon. On va faire des groupes et tout, c'est compliqué. Mais former une personne, ça ne coûte pas cher. Même si le dirigeant à la formation est très technique à 1200 balles par jour, vous faites trois jours, ça vous a coûté 3000 balles, 3600 balles. Effectivement, avec le CPF, il y a toute une partie qui est prise en charge. Je me souviens un peu comment ça marche pour les dirigeants. C'est ça qui va coûter cher à votre entreprise. Par contre, un dirigeant mal formé, c'est ça qui va coûter cher à votre entreprise. Il y a une remarque qui est fréquente, le truc, c'est de dire ne formez pas vos salariés. Il y a plein d'entreprises qui ne les forment pas parce que s'ils sont trop bons, ils vont partir. Ne formez pas vos salariés parce que vous courez le risque qu'il n'y ait que les mauvais qui restent. Donc, formez-les. Formez vos équipes pour qu'ils restent, que leur boulot soit plus excitant, soit plus intéressant, pour qu'ils se réalisent au milieu du travail. dans leur travail. Il y a encore quelques années, je connaissais des dirigeants qui interdisaient l'utilisation de LinkedIn à leurs salariés. Mais comment vous pouvez interdire à des équipes d'utiliser LinkedIn ? Ils ont leur téléphone, ils font ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc ça, ça ne marche pas du tout. Moi, je vous recommande un truc. Formez-les. Ceux qui doivent partir, ils partiront. Mais ceux qui resteront, ils seront bons. Ils seront bien formés. Formez vos équipes. Continuez à remonter les questions. C'est la formation continue. La formation du dirigeant. La voile, c'est sérieux. Je ne sais pas. Gérald. Shadia, il ne faut pas oublier nos amis DAF, les contrôles de gestion. Bien sûr. Bien sûr. La structure des coups, c'est hyper fondamental. Shadia. La compréhension de la structure des coups, c'est hyper fondamental. Je continue. Un bon DG, leader de niveau 5. Je pense que c'est dans, je ne sais pas. Humilité, bien savoir s'entourer, détermination sans faille pour appliquer. Un bon DG, un bon DG, c'est quelqu'un qui est capable d'emmener les gens d'un point A à un point B. Un bon DG, c'est quelqu'un qui sera suivi. Les gens iront avec lui. Un bon DG, c'est quelqu'un qui est capable de recruter et qui est capable de permettre aux gens de travailler. Moi, ce que je dis, la phrase clé, c'est comment je peux vous aider. Un bon DG, c'est quelqu'un qui aide ses équipes. Un bon DG, c'est un très bon commercial. Un bon DG, c'est un bon manager. Et un bon DG, c'est quelqu'un qui sait écouter et qui sait parler aux gens. On ne parle pas aux gens en criant, on parle aux gens tranquillement. J'avais un copain qui était DG, j'ai eu une grosse conversation avec lui il y a quelques années. Il me disait, moi, quand j'explique aux gens qu'ils ne font pas, je gueule. Et quand ils ne font toujours pas, je gueule encore plus fort. Et moi, je lui disais, mais ça te plairait que je t'explique des trucs en te criant dessus ? Il me disait, mais entre nous, ce n'est pas pareil. Je lui dis, si, c'est pareil. Moi, je maîtrise le digital, tu ne le maîtrises pas. Tu veux que je te l'explique en gueulant ? Tu vas comprendre quoi ? Si je te gueule dessus, tu vas te fermer. Tu vas avoir peur. C'est ça que tu veux de tes équipes. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut bien parler. Il faut savoir être écouté. Il faut savoir être écouté et il faut savoir écouter les gens. Ce n'est pas le CPF, c'est un décret. Je ne connais pas bien la législation. J'ai un ami qui est un expert dans le truc. Je ne suis pas hyper bon sur la législation sur la formation continue, Muriel. Je connais beaucoup mieux la formation initiale. J'ai été confronté à la législation sur la formation initiale. Je connais beaucoup mieux la formation initiale que la formation continue. J'ai beaucoup enseigné en formation continue. J'ai dirigé des programmes, mais je ne m'occupais pas de la législation du programme. Hop là, je continue. Je vais remonter les questions. Commentaire de Laetitia. Belbin, c'est un 360 avec des questionnaires et des feedbacks intercollègues. On peut ensuite déterminer les rôles en équipe et voir les surpondérations de rôles. Trop de propulseurs, pas assez de concepteurs. Ça fonctionne. Écoute, je ne connais pas. Je regarderai. Muriel nous a mis un lien vers la plateforme Vaudrois où il y a effectivement tous les éléments. C'est vrai. C'est un peu l'ego qui empêche les dirigeants de se former car ils ont peur de montrer qu'il n'est pas légitime. Alors, je ne dirais pas que c'est l'ego, mais il y a un problème effectivement. Le dirigeant a toujours peur en se formant de montrer qu'il n'est pas légitime. Si on se forme pour apprendre quelque chose, c'est qu'on n'est pas légitime. Moi, je ne trouve pas. Moi, je ne pense pas. En fait, le problème du dirigeant, c'est la solitude. Le dirigeant qui dirige une entreprise de 100 ou 150 salariés, vous voulez qu'il parle à qui ? Il est seul. Il ne peut pas dire à son DRH ou à son directeur financier qu'il a des doutes. Il ne peut pas faire ça. Autrement, ça remet en cause ses choix. Il ne peut pas le faire. Donc, il n'a personne à qui parler. C'est pour ça que les dirigeants souvent recrutent des coachs ou des consultants parce qu'ils ont comme ça, ils ont quelqu'un à qui parler. Le dirigeant, il est seul. Et sa crainte en se formant, c'est d'envoyer le signal qu'il n'est peut-être pas aussi légitime que ça, que ses décisions, il n'en est pas aussi sûr. Et s'il n'est pas aussi légitime et s'il n'est pas aussi sûr, dans ce cas-là, ça remet en cause la légitimité de ses décisions. Et c'est ça, d'une certaine manière, la crainte des dirigeants. C'est de ne plus être légitime dans la prise de décision. Mais c'est une erreur, ça. Se former à l'IA pour un dirigeant qui dirige une menuiserie industrielle de 200 salariés, c'est montrer qu'il a l'intention de propulser son équipe dans le futur. Il faut que le dirigeant ait des protections. Il ne doit pas être en première ligne. Il doit avoir des protections. Lui, son boulot, c'est la gamberge et de pousser à l'exécution. Et donc, pour cela, il doit bien s'entourer. Et pour bien s'entourer, il faut qu'il ait une bonne équipe qui soit légitime et bien formée. Et pour qu'elle soit bien formée, lui, il doit savoir de quoi il parle. Donc, il doit aussi se former. C'est hyper fondamental. C'est un des problèmes qu'on retrouve avec les dirigeants. C'est le problème de la légitimité. Alors, on parlait d'un autre problème qui est le syndrome de l'usurpateur et qui est très fort chez beaucoup de dirigeants. Beaucoup de dirigeants considèrent que je suis arrivé là presque par erreur ou par hasard. Et est-ce que j'ai vraiment ce rôle-là ? Et ils ont la crainte d'être pris en défaut quand ils prennent une décision. Faire des erreurs, reconnaître ses erreurs. Et ce n'est pas un problème quand on le fait de manière intelligente. Chadia, c'est aussi garder son personnel bien à sa place quand lui-même ne se forme pas. Il y a un problème. Si tu ne te formes pas, comment tu fais pour former les autres ? Brigitte, et les profs, comment se forment-ils sachant qu'ils n'ont pas non plus d'expérience terrain ? Alors, ce n'est pas vrai, Brigitte. Il y a plein de profs qui dirigent aussi des entreprises. Moi, j'ai une entreprise. Il y a plein de profs qui dirigent aussi des entreprises. Beaucoup. Il y a beaucoup de profs qui viennent, qui ont dirigé des entreprises par le passé. Il y en a qui n'en dirigent pas mais qui se forment. Moi, je lis entre une et deux heures par jour dans mon domaine chaque jour. Donc moi, je suis dans un process de formation continue. Je me forme tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je lis tous les jours. Tous les jours. Et j'apprends des choses tous les jours. Et syndrome de l'usurpateur, tous les jours, je me dis putain, mais tout cela, mais comment j'ai fait pour ne pas le savoir ? Ça m'arrive tout le temps. Si ça m'arrive, ce n'est pas mauvais signe. Ça veut dire que j'apprends des choses. Il faut faire ça. Capucine, comment s'y retrouver dans la multiplicité des ordres de formation en digital pour les dirigeants d'un côté ou pour les équipes opérationnelles de l'autre ? Je ferai une annonce dans quelques semaines, Capucine. Donc, je te donnerai ta réponse. Je ferai une annonce dans quelques semaines. Je te donnerai la réponse. Le seul moyen, normalement, votre DRH, il est censé être carré là-dessus. Votre DRH, il est censé faire la différence. Alors, il y a, normalement, dans les fiches RNCP des programmes, vous avez les compétences auxquelles vous vous formez. C'est compliqué de lire une fiche RNCP, c'est le boulot de votre DRH, ça. Donc, il faut demander conseil. Vous avez aussi des conseillers en formation. Il y a des gens très compétents. Et les cabinets de recrutement, ils peuvent vous expliquer aussi ce genre de choses quand vous travaillez avec un cabinet de recrutement. Pierre Canet, par exemple, peut vous répondre avec qui on a fait un live. On continue. Ok, merci. Autoformation, lecture, on apprend. Mais ouais, c'est ça, en fait. Et il n'y a pas d'autres possibilités. Il faut bien penser à un truc. L'exécution de votre stratégie dépend de votre aptitude à rendre réel quelque chose qui était conceptuel. Vous avez conceptualisé un lien avec votre audience. Vous avez conceptualisé la propulsion d'une offre vers vos clients. Vous l'avez conceptualisé. Ça existe dans votre tête et dans la tête de vos équipes. Il y a un moment où ça devient réel. C'est-à-dire que votre produit ou votre service sera dans les mains de votre client. Ce passage du conceptuel au réel, c'est ça, l'exécution. C'est hyper fondamental. Je vais finir là-dessus, d'ailleurs. Je vais terminer là-dessus parce que c'est le point le plus important. Et si on doit rester sur quelque chose, c'est ça, le passage du réel, du conceptuel au réel, la construction d'une offre et son adressage à l'audience. C'est ça, délivrer une offre. C'est ça, l'essence même de l'exécution. Et toute votre entreprise doit se mettre au service de l'exécution. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris des trucs. Le but, c'était vraiment de vous donner toutes les bases de l'exécution. Évidemment, en une heure, il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler. On aurait pu parler de la tactique, des facettes, des différentes facettes de la tactique. là aussi, la tactique, c'est tout un champ. On aurait pu parler des différentes facettes par fonction. Toute l'exécution en marketing, en finance, en récit. Mais le but, c'était de comprendre ce qu'est l'exécution aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère que vous avez appris des choses. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Les questions sont super. L'ambiance est excellente dans le chat. Xavier me l'a dit hier. Il m'a dit il y a une ambiance excellente dans ta communauté. Ça m'a fait plaisir. Et donc voilà, je vous remercie tous. Je vous remercie d'être aussi fidèles. Vous êtes tout le temps là. Merci beaucoup. Je vous remercie de l'engagement. Je vous remercie de la qualité des questions. Sans vous, il n'y a pas d'émission. Merci infiniment. Je vous embrasse tous. Ça a été, comme d'habitude, un plaisir. Demain, vous avez rendez-vous avec le directeur de la technologie de Microsoft, Thomas Klein, à 9h. Nous parlerons IA dans le secteur de la santé. Mais on parlera d'autres trucs aussi parce qu'on est chaud comme la braise avec Thomas. On en a parlé encore hier. On parlera aussi réalité augmentée. On parlera ce genre de choses. Je vous embrasse. Ça a été encore un grand plaisir. Je vois les pouces en l'air et les petits applaudissements qui passent. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Je vous embrasse. Passez une excellente journée. Je vous embrasse. Bye bye.